Le projet DGM a été d'abord une opportunité pour le peuple autochtone de mettre en place un cadre consensuel de gouvernance de ce projet. D'abord, le projet a connu un peu de retard. Cela est lié aux procédures qui sont tellement les procédures administratives et les procédures de gestion qui sont totalement compliqués. L'aspect lié à la communication, l'accessibilité physique, c'est un énorme défi dans le cadre de ce projet. Je pense qu'un mécanisme spécifique en rapport avec la gestion de ces projets, qui serait développé par la Banque mondiale, serait un atout pour arriver à atteindre les résultats de manière plus claire et plus compréhensible. de tous les projets qui sont exécutés en RDC, le projet DGM est le premier à mettre au profit des peuples autochtones les aspects de gestion et de gouvernance. Et pour nous, c'est une très belle expérience à capitaliser et à vulgariser pour arriver à atteindre l'idéal du changement chez le peuple autochtone. Les pygmets ne sont pas seulement des victimes de marginalisation et de discrimination, mais ils ont des potentialités. Ils ont des capacités culturelles à capitaliser pour arriver à bien gérer et à bien conserver les forêts et les ressources naturelles. ... ... ...